Dans le cadre d'améliorer l'exercice des attributions et des compétences des collectivités locales et le renforcement de la participation citoyenne, l'ARD a organisé un atelier régional de restitution des résultats de la mesure des performances des collectivités locales. Nous avons aujourd'hui procédé à la présentation du rapport régional d'évaluation des performances des collectivités locales après les rapports départementaux de Ziguainchor, Bignona et Ousui. Ce que nous avons retenu après cette évaluation, c'est que l'ensemble des collectivités locales de la région de Ziguainchor ont fait l'objet d'une évaluation systématique de leurs performances, performances dans la manière dont elles satisfont l'accès aux services sociaux de base pour les populations, la manière dont elles gèrent la participation citoyenne, mais aussi la manière dont elles prennent en compte l'accès des populations au développement économique local. Classée 16e l'année dernière, la collectivité locale d'Enampor a remporté la première place en devenant la commune la plus performante de l'année 2016. Je sais que des collectivités locales vont se battre, vont se battre, en tout cas pour que l'année prochaine elles puissent également aller au-devant, mais nous également on va tout faire pour maintenir le score. Aujourd'hui par exemple, nous avons un projet avec des partenaires de mille logements entre Ziguainchor et un village plus précisément Mamatoro, mais si nous avons en tout cas tous ces acquis, je crois qu'on risque en tout cas d'être toujours dans le type des meilleures performances. Toutefois, l'ARD a décelé quelques aspects négatifs lors de sa mission de supervision et recommande à toutes les collectivités locales de mettre en place un manuel de procédure et de produire un rapport annuel d'activité en vue d'être plus performante. En tout cas, ce qui est clair et ce qui est indiscutable est que lors de ces communications officielles, une lune de ces communications officielles, le président de la République, son Excellence Makissal, avait annoncé avec vraiment beaucoup d'intérêt le démarrage imminent de la réalisation de la boucle des Kalounaï. Et je pense que le président, vous le savez, tient toujours à ses promesses, mais on peut peut-être noter des retards qui sont certainement liés à des questions de procédure ou à des questions de circonstances, je ne saurais le dire. Mais en tout cas, ce qui est constat est que la promesse, elle était ferme et elle reste vraiment d'actualité. Et je pense que à chaque fois que le président, vous l'avez constaté, à chaque fois que le président s'est prononcé sur un dossier, a fait des engagements par rapport à des populations, vous avez toujours constaté que les engagements ont été tenus et ont été respectés. Et nous croyons fermement que cet engagement-là, cette promesse du chef de l'Etat sera respectée. L'insalubrité règne à la gare routière de Ziguenchor. Ce lieu de convergence est devenu un dépotoir, une situation que déplorent les pensionnaires. Le garage est très sale. On vit ici. Il y a des heures du parc. C'est très sale. Il faut qu'on nettoie le garage et le set-setal. En faisant le set-setal, c'est bien. Le set-setal et le caniveau, ça pue tellement. Ici, on vend des aliments pour ça propre. On veut la propriété. Le garage est trop sale. On ne parvient pas à travailler normalement dans les conditions requises. Les conditions qu'on peut travailler, on ne peut pas travailler dans les conditions. Si la pluie commence à tomber, on ne peut plus travailler parce qu'on ne peut pas sortir. On ne peut pas faire des déplacements parce qu'il n'y a pas de la santé et puis ça entraîne des maladies. Donc, nous aimerons que la mairie fasse un zeste envers ces gens qui travaillent ici parce qu'ils paient leurs taxes, paient leurs impôts. Dans la perspective d'une gare routière propice à l'épanouissement humain, les chauffeurs et les autres pensionnaires indiquent la voie à suivre, par exemple, la réhabilitation des canaux. Nous sollicitons à la mairie de creuser pour enlever la saleté qui se trouve dans les canaux. Nous sommes vraiment fatigués. Placer des dépôts d'ordures. Comme ça, on pourra éviter de jeter les châchers de toile, ainsi de suite, les caches à jeter. Comme ça, on pourra les mettre dans ces dépôts d'ordures. Et tout ça, c'est pour nous, parce que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, le bien de tous. Et aussi, placer des égouts pour qu'au mois de la pluie, l'eau puisse s'évoquer. Parce que s'il y a la pluie, l'eau va rester au garage. Dans l'attente de la prise en charge de ces préoccupations par les autorités municipales, les pensionnaires de la gare routière de Ziguenchor tentent de s'adapter non sans difficulté à la présence massive des ordures et leurs conséquences sur les activités. Jules Verne aurait sans doute applaudi des deux mains une telle aventure. Solar Impulse 2 a bouclé un tour du monde historique. L'avion a volé jour et nuit grâce à l'énergie solaire seulement. Le Suisse Bertrand Piccard s'est posé dans la nuit à Abu Dhabi, aux émirats arabes unis. Depuis mars 2015, deux pilotes se relayaient aux commandes, un exploit humain et technologique à seulement 80 km heure de moyenne. On a piloté l'un après l'autre avec André Borschberg, 40 000 kilomètres sans carburant et maintenant la démonstration est faite. Cela signifie que le reste du monde doit s'en emparer pour aller plus loin. On doit utiliser ces technologies. Solar Impulse 2 pèse une tonne et demie, mais est aussi large qu'un Boeing 747. Son secret, ce sont les 17 000 cellules photovoltaïques sur ces ailes qui captent l'énergie solaire. Un espoir pour une planète meilleure. Ce tour du monde historique avec un avion volant seulement grâce à l'énergie solaire n'est pas seulement une victoire pour l'aviation, explique ici notre correspondante. Le défi d'utiliser des énergies renouvelables à l'échelle mondiale a été relevé. Les participants au sommet de la Ligue arabe qui s'est déroulée à Nouakchott, en Mauritanie, se sont engagés à vaincre le terrorisme au sein de leur communauté. Les crises persistantes en Syrie, Irak, Libye et au Yémen étaient aussi au centre des débats. Le terrorisme est l'un des défis majeurs auxquels est confrontée l'humanité. La violence aveugle arrache des vies innocentes, détruit nos sociétés et nos états, particulièrement arabe. Nous devons nous engager à combattre les groupes terroristes avec toutes nos forces et haïr le discours de haine et l'extrémisme qu'ils répandent. Le sommet s'est tenu en l'absence de l'Egypte et de l'Arabie saoudite, deux poids lourds de la Ligue arabe. Seuls six chefs d'état ont fait le déplacement pour se joindre à leur homologue mauritanien, Mohamed Oude Abdelaziz. Prévu pour deux jours, le sommet annuel a été ramené à un seul jour. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 26 juillet 2016. Poursuite quotidien qui titre à ça une Courde, perspective d'un deuxième rapport sur Petro Team, affaire Jack, ce qui a fait couler Nafingom Keïta. Maki voulait son départ depuis novembre 2015. Maki perdu par son décret illégal. La société civile reste sceptique. Pluie diluvienne sur Kaolak et Kafrine, des centaines de familles sans abri. L'UQAD obtient de brillants résultats au CAMES 2016, 152 admis sur 225 candidats. A la une du populaire, son mandat de trois ans à la tête de l'Office national anticorruption non renouvelée, comment Nafingom s'est grillé. Des violations du droit de réserve à la rupture de confiance avec le président de la République en passant par sa gestion des dossiers très décriés, ce qui a perdu la présidente de l'OFNAC. Sénébou Ndiaye Diahaté à la barre, l'ancien doyen des juges, une femme au caractère trempé au parcours impressionnant qui a eu à gérer beaucoup de dossiers brûlants. Meeting de mobilisation des socialistes de Dakar à la Médinao, les partisans de Khalifa Salle vont remettre ça samedi mai. Bamba Falle et compagnie risquent encore de se heurter au niet du préfet de Dakar. De nombreux événements sportifs sont prévus le 30 juillet, notamment le combat de lutte de Sitte, de Satiès et la finale de la Coupe du Sénégal de football. Après sa victoire sur Yekini, l'acte de prêt pour Gris, Modelo et Mme Sen. Pour stade de le quotidien du sport qui affiche à sa une, la dernière interview de Kempès, ainsi parlait Baba Touré, « Qu'importe si je n'ai pas gagné de l'argent, je suis un croyant et tout ce qui m'arrive, mon talent c'était un don de Dieu, j'ai toujours considéré que j'exerçais un art. » Fusé par Tchersi et Everton, Koulibaly à le Blancin de Naples, Coupe du Sénégal finale Casa NGB, Domendi, Laïba, Guyel de Meneur, Basquet, Élections, Roi RN 2015-2016, Bamba Gaye UGB et Kanko Koulibaly, Duc-Couroné. Nous terminons cette revue de presse avec la une de Sounoulambo qui titre à sa une, « L'acte de explique sa victoire sur Yahya Diob, j'ai empêché à Yekini de dérouler, je suis un roi, je ne défie personne, Gris, Modlo et M, je suis leur chef. » Yekini était fort physiquement, mais je lui étais supérieure. Seul Biraïm et Gagné Diagne me connaissent. Ambroise Sarr, ancien lutteur, si Yekini décide de continuer, c'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes, quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada